Nous allons passer une semaine avec Jean Giraud, une semaine d'entretien avec un auteur de bande dessinée qui se trouve en même temps à deux extrêmes de son art. Il occupe tout l'espace de sa discipline. Sous son nom d'état civil, il est l'auteur de Blueberry, un western très réaliste, traditionnel, quelque chose de très carré, inscrit dans le temps et dans l'espace. Et sous le pseudonyme de Moebius, il développe une œuvre parallèle, très épurée, onirique, métaphysique et graphiquement très différente au point que tout le monde ne sait pas que Giraud et Moebius ne sont qu'une seule et même personne. Moi-même, des fois, je me le demande. Bonjour Jean Giraud. Bonjour. Vous étiez un enfant, vous, qui dessinait. C'était votre identité au milieu des autres enfants ? Oui, très vite, j'ai dû m'adapter à cette idée qui était que je pouvais me définir ou on pouvait me définir comme celui qui dessine. Je me souviens que c'est arrivé quand j'avais 13 ans, assez nettement. Je dessinais avant, mais c'est à l'âge de 13 ans que mes camarades ont commencé à créer cette image et que je l'ai senti et que je me suis coulé dans le moule comme étant celui qui dessine. J'étais dans une classe et j'avais un copain qui dessinait aussi, Zopi, qui lui copiait très, très bien. Il avait ses fervents admirateurs. La classe était divisée en deux, vous voyez. C'est ceux qui admiraient les belles copies et puis celles qui admiraient les originaux, les plus originaux. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'avenir pour les copistes dans notre société et ce qui fait qu'ils s'y retrouvaient directeurs de banque. Vous voyez, ça n'a pas marqué sa vie. Comme moi, la création a marqué la mienne. Est-ce que ça facilite l'intégration dans un groupe d'enfants d'être comme ça remarqué ? Oui, c'est sûr que d'être une vedette dans sa classe autour du dessin peut donner l'impression qu'on est quelqu'un d'important. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai très vite créé un personnage qui était moi, mais qui était en fait une création. Alors évidemment, c'est une création qui finit par être réelle puisque ce qu'on est, c'est beaucoup ce qu'on croit être. Et c'est sûr que j'ai eu l'impression, enfin en tout cas, je ne sais pas quelle est la partie consciente ou la partie inconsciente, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait absolument que j'accepte, humblement, de me considérer comme génial. Génial, c'est-à-dire comme quelqu'un ou quelque chose d'important dont le point de vue sur le monde compte. Et avec le temps, je me suis aperçu que c'est presque une nécessité pour un artiste de créer cette statue de soi et puis en même temps de le masquer par une attitude, disons, la plupart du temps bien fabriquée, de modestie. Une fausse modestie alors ? C'est une attitude pour, disons, qui est assez délicate à mettre en place, qui consiste même très sincèrement à se considérer d'un côté comme unique et précieux. Et puis d'un autre côté, dans la foulée et dans la continuité de se considérer comme étant normal et ordinaire, c'est-à-dire un être humain au milieu de tous les autres. Vous voyez, il faut vivre d'une façon un peu contradictoire avec les deux points de vue. Et en même temps, ce que vous dites, c'est qu'il faut se penser important pour le devenir d'une certaine manière. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fondateur de l'acte artistique, qui est de considérer que son point de vue a de la valeur. Vous voyez, pas seulement... Enfin, il a de l'utilité. L'utilité étant synonyme de valeur, mais aussi rareté. La rareté étant également une des conditions de la valeur. Alors, cette rareté, elle doit s'appuyer sur une perception un peu métaphysique. Sinon, on est dans la vanité. Parce que la rareté, la beauté intrinsèque de l'être humain, elle doit être cultivée. Mais en même temps, elle doit être un peu... Comment je pourrais dire ? Pas de nier, mais... Il ne faut pas se laisser envahir par cette perception de soi. Sinon, on perd la capacité à communiquer avec les autres. On devient quelqu'un qui se signale par son opacité et puis qui s'isole des autres. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette dualité artistique, cette vision de l'artiste, vous commenciez déjà à en avoir certains signes au moment où vous étiez en train de dessiner pour vos camarades de classe. Mais ça a commencé dans la famille, en fait. Vous voyez, j'ai très vite expérimenté vers l'âge de 4 ans. Ma grand-mère, qui était une femme charmante, adorable, merveilleuse, que j'aimais beaucoup, enfin, que j'aimais, qui était bonne, qui était une femme très bonne, mais en même temps, qui était une femme peu avertie culturellement, je l'ai impressionnée facilement avec mon dessin arrié. Et elle a été mon premier agent. Elle a répercuté son étonnement et son admiration vers le reste de la famille. Et moi, j'assistais à ça en gonflant mes plumes, vous voyez. Donc, très vite, j'ai expérimenté cette position. Et tout de suite après, disons, une séance de glorification, il fallait que j'aille m'essuyer le nez. Parce que j'étais qu'un gamin à qui on... Enfin, qu'on doit dresser, entre guillemets, bien sûr. Au fond, l'artiste est quelqu'un qui cultive ce schéma toute sa vie. L'artiste doit rester un enfant, un nourrisson, nourri par la société, dans une espèce de luxe bizarre. Et l'artiste doit être, donc, doit cultiver d'une façon concomitante, un immense orgueil, une prétention sans borne et une humilité totale. Pour revenir à votre enfant, c'était où ? À Fontenay-sous-Bois, dans la banlieue Est, dans une banlieue qui était vraiment merveilleuse à l'époque. Mes grands-parents avaient dû quitter la campagne de la Somme après la guerre de 1914. Et puis, ils avaient transporté, au fond, leur culture et leur agriculture dans le milieu urbain en faisant des jardins, en participant à une espèce de société de primeurs. Enfin, on cultivait beaucoup. À Fontenay-sous-Bois, il y avait beaucoup de vergers. Il y avait des arbres partout. Il y avait des poiriers, des pommiers, des pêchers. C'était merveilleux. Il y avait des poules et des lapins dans toutes les maisons. C'était très curieux. Et puis, bon, après la guerre de 1940, tout ça a peu périclité. Et là, maintenant, tout a été bétonné. À cette époque-là, vous lisiez déjà de la bande dessinée ? Oui, bien sûr, mais d'une façon modeste. Il y avait la guerre. La guerre avait beaucoup diminué l'approvisionnement en papier, en lecture. Mais dès la libération, dès 1945-1946, ça a été une explosion culturelle, en tout cas dans le milieu enfantin, avec l'arrivée d'un véritable duel pour la prise en charge ou la conquête des esprits enfantins entre la hiérarchie catholique, enfin, oui, religieuse, à travers tout un réseau très, très organisé de patronage, etc., et des revues comme toutes les revues belges issues de Tintin, Casterman, etc., et puis aussi la presse de Fleurus, Fripouna et Marisette, Cœur Vaillant et Hame Vaillante. Et puis, alors, une presse qui s'est mise un peu en contre-feu, si je peux dire, qui venait du Parti communiste et qui, à travers la revue Vaillant, puis ensuite PIF, avait pour mission, plus ou moins, de capter l'attention des jeunes gens. Alors, évidemment, la propagande chrétienne était un peu plus avouée, parce qu'il y avait, bon, il y avait une tradition, une espèce de légitimité bien pensante. Du côté communiste, Vaillant, c'était plus discret, on s'approchait avec une peau d'agneau. Ce n'était pas des loups, mais enfin, bon, ils avaient peur d'être soupçonnés de ça. Et puis, il y a eu aussi une presse issue de la Résistance à travers, avec Marie-Jacques et de diverses revues, mais qui étaient un peu moins bien organisées, un peu, mais qui ont eu de l'importance aussi et qui ont fait un énorme travail. Et c'est une des raisons, à mon avis, qui expliquent la forte présence de la bande dessinée dans la culture française par rapport au reste de l'Europe. Vous voyez, il y avait cette espèce d'enjeu sur la pensée enfantine à travers des clivages politiques majeurs, enfin majeurs, des courants importants à l'époque. Et vous, l'enfant, Jean Géraud, il lisait quoi ? Vous aviez quoi ? Moi, je bénéficiais de tout ça. Alors, il y avait un quatrième larron qui s'est introduit dans tout ça, qui était une presse purement commerciale et qui s'appuyait sur la production américaine avec un avantage considérable qui était d'abord des professionnels de haute volée, du véritable génie de la bande dessinée, toute une culture incroyable. Mais bon, nous, en tant que jeunes, 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 adolescents, on consommait cette littérature avec beaucoup d'appétit à travers des séries comme Tarzan, Flash Gordon, etc., qui étaient des chefs-d'œuvre, qui étaient vraiment, et qui le sont toujours. Donc, cette explosion culturelle sur l'enfance et ces enjeux presque politiques, politico-commerciaux, ont fait de l'enfance un champ de bataille culturel très actif et très fécond et qui m'ont fait, qui m'ont nourri et qui m'ont fabriqué, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'âge un peu plus adulte des choix professionnels, j'étais extrêmement formé par ce monde de la bande dessinée, parce que moi, en tant que dessinateur, j'ai tout de suite eu une perception de toute cette activité qui était un peu particulière. Vous voyez, la plupart de mes copains lisaient les aventures au premier degré, moi, très vite, très très vite, j'ai scruté attentivement la technique, la technique graphique mais la technique de narration. J'ai tout de suite vu que les gens qui dessinaient faisaient la même chose que moi. Vous voyez, je me plaçais d'emblée à leur côté tout en sachant très bien que je n'étais pas du tout au point, bien sûr. Alors, c'est là où il y a quelque chose de très étrange qui s'est produit, c'est que parallèlement à cette formation un peu sauvage, j'ai d'une façon tout aussi sauvage, je me suis intéressé avec la même familiarité et la même empathie, je me suis intéressé à histoire de l'art. Et pendant longtemps, j'avais donc, je veux dire, très vite, j'ai eu une double tentation, une qui était plus facile, qui était d'aller vers une recherche disons d'imitation de ce que je voyais dans les bandes dessinées, que ce soit les bandes américaines ou européennes, et également une recherche tout aussi imitative mais plus délicate et plus profonde qui était comment imiter les artistes qui ornaient les pages du Larousse. Donc, tout ça est resté un peu en point d'interrogation, comment je pourrais dire, même en point de suspension pendant des années et des années. Mais c'était quand même très très vivant et très essentiel pour moi parce que je voyais bien quand même que dans l'histoire de l'art, il y avait un enjeu humain préalable à l'œuvre ou qu'on sentait préalable à la créativité, à la création qui était d'un tout à fait autre ordre que celui qu'on voyait en œuvre à l'œuvre dans la bande dessinée. Donc, j'ai eu vraiment... Il m'a fallu du temps de maturation pour d'un seul coup voir qu'il y avait peut-être une possibilité de faire, en tout cas, en moi-même, faire coïncider les deux attitudes. Je voudrais qu'on avance un petit peu aussi dans le temps sur le moment où vous découvrez la science-fiction. C'est très peu de temps après l'âge dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez 13 ans et je crois que c'est quelques années plus tard que vous découvrez la science-fiction. Oui, vers l'âge de 15 ans, j'ai lu quelques livres. J'ai lu... Je me rappelle le premier livre qui m'est réellement impressionné. C'est La faune de l'espace de Van Vogt où... Bon, peut-être que si on le lisait maintenant, on trouverait ça gentil. C'est un peu anodin. Mais moi, à l'époque, je l'ai perçu comme quelque chose de tout à fait métaphysique et de très important, de très initiatique sur la tentative de rentrer dans une pensée ou dans une description de comportement non humain. J'étais extrêmement impressionné parce que d'un seul coup, ça redéfinissait en creux ce que pouvait être... Qu'est-ce que c'était que l'humain ? Puisque vouloir définir le non humain, en fait, c'est une façon de définir l'humain. Et pour moi, rentrer dans la science-fiction, c'était en même temps... C'était intéressant parce que la science-fiction, et ça, je l'ai pressenti très vite, était également un genre populaire, copieusement méprisé par l'intelligentsia de l'époque et toujours encore, d'ailleurs. Mais bon, bien méprisé, bien circonscrit comme un genre. Et puis, malgré tout, moi, une sensation que j'avais qui était qu'à travers ce genre, justement, il y avait la possibilité d'une approche philosophique et métaphysique inédite, nouvelle, un nouveau terrain à explorer. Et surtout, un terrain que je pouvais explorer sans être gêné par mes lacunes culturelles parce qu'il faut quand même reconnaître que je dois avouer, devant tout le monde, en étant à France Culture, que je suis quelqu'un sans culture. Je n'ai pas été éduqué culturellement. J'ai quitté l'école à 14 ans. Ensuite, j'ai rajouté à ça deux années d'école artistique aux arts appliqués, mais ce n'est pas l'école la plus prestigieuse. C'était déjà une école qui préparait plutôt à des métiers industriels. mais il y avait quand même quelques professeurs justement de l'ancienne école, si on peut dire, qui avaient une conception culturelle extrêmement rigoureuse. Et ces gens-là m'ont bien initié pendant ces deux courtes années. ce qui fait que sans avoir vraiment tous les codes, j'avais la sensation d'avoir été initié. Une initiation que vous avez complétée vous-même en partant au Mexique ? Oui. C'est vrai que ce voyage au Mexique est venu s'interposer dans cette mise en place désespérée de la dernière chance. j'aurais dû faire quatre ans aux arts appliqués et au bout de deux ans j'ai fait ce voyage au Mexique qui a pris des proportions dévastatrices. C'est-à-dire que j'étais parti pour le temps des vacances et je suis resté. J'ai envoyé mon diplôme et mon sérieux scolaire par-dessus les moulins et j'étais trop bien au Mexique et j'avais l'impression je m'amusais beaucoup mais j'avais l'impression que j'apprenais autant sinon plus en étant dans ce milieu et dans cette situation qu'en rentrant. Vous avez découvert quoi là-bas ? J'ai découvert d'abord les artistes en action. J'ai rencontré un peintre qui est devenu par la suite un personnage très important dans l'histoire de l'art mexicaine qui s'appelait Mario Falcone qui était un jeune homme à l'époque qui faisait des fresques sauvages dans une maison du centre de Mexico qui couvrait chaque centimètre carré des couloirs de la maison du salon dans des fresques sur l'histoire du Mexique du monde enfin vraiment une ambition folle et puis j'ai découvert une exigence culturelle politique romantique échevelée violente rigolote en même temps et puis aussi pour moi c'était merveilleux parce que c'était quelque chose de réel que je pouvais expérimenter en plus j'étais j'étais le plus jeune j'étais une petite mascotte de 15 ans 16 ans au milieu de jeunes adultes qui avaient 10 ans généralement une dizaine d'années plus que moi et qui étaient déjà dans la sexualité dans une maturité beaucoup plus grande et moi j'étais ravi d'être accepté et d'être embarqué dans des situations incroyables quand je suis revenu j'avais l'impression d'être un vieux un vieux de la vieille Vous rentrez du Mexique à cause de la guerre d'Algérie Oui mais surtout du service militaire la guerre d'Algérie quand je suis rentré je ne pensais pas qu'elle existerait encore au moment du service enfin je m'en doutais un peu mais bon de toute façon j'avais une vision encore un peu vague de tout ça j'étais encore dans l'idée que tout ça c'est des histoires d'adultes que ça ne me concernait pas etc et même quand je suis parti que je suis arrivé en Allemagne dans mon arme où j'ai été versé dans les chasseurs j'avais une comment je pourrais dire j'avais une vision marginale de ma position je me voyais comme quelqu'un qui n'est pas vraiment concerné par tout ça j'étais trop dans la science-fiction vous voyez j'étais comme un extraterrestre un peu comme un voyageur spatio-temporel qui est là un peu par accident mais qui n'est pas vraiment concerné par tout ça bon puis en même temps il fallait bien c'est toujours cette espèce de paradoxe d'ambigu que j'ai toujours un peu vécu qu'on retrouve à travers les choix de signature J.R. Mobius sur une oeuvre comme ça qui va sur deux qui joue sur deux plans mais cette ubiquité obligatoire je l'ai vraiment vécu tout le temps à travers disons une position d'artiste qui est témoin jusqu'à être témoin de soi-même vous voyez et puis en même temps on ne peut pas s'empêcher non plus d'être acteur sinon on est dans l'impossibilité de survivre à travers l'impossibilité Sous-titrage ST' 501